Alors, si jamais vous voulez bien, on peut couper les micros, enfin, pas nous, Delphine et moi, mais tous les autres. Et l'interaction, en fait, se fera principalement via Wooklap et à la fin, il y aura des questions-réponses et on pourra remettre tous les micros. Ça évitera les bruits de fond, etc. Merci à tous. Donc, Delphine, je te propose de te présenter. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Je suis Delphine Falcos, fondatrice de Subprojects, société spécialisée en gestion de projet. J'accompagne les chefs de projet, je forme les équipes au management de projet. Je m'appuie sur plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie et je suis certifiée du PMI, le Project Management Institute, depuis maintenant 10 ans. Donc, moi, c'est Jean-Luc Manicouva, je suis consultant dans la société Coprim, spécialisée en gestion de projet. J'y suis depuis 2015. Je travaille à la mise en place et à la personnalisation de différentes solutions de gestion de projet, également à l'encompagnement et à la formation toujours autour de la gestion de projet. Donc, moi, je suis certifié du PMI depuis 2007 et Scrum Master depuis le début de l'année. Donc, on va casser le suspense tout de suite. Un chef de projet certifié, ce n'est pas indispensable à la réussite d'un projet. Mais on peut aussi dire qu'un chirurgien non diplômé pourrait réussir une opération difficile. On a aussi entendu parler de pilotes sans licence de vol qui ont transporté les passagers. Mais même s'ils étaient potentiellement bons dans leur domaine, lorsqu'on a affaire à des choses importantes, on préfère généralement avoir affaire à des professionnels qui sont expérimentés, mais aussi qu'on reçut une validation généralement d'un organisme aussi reconnu que possible. Un tiers de confiance qui peut attester d'un standard de performance minimum. Et est-ce que finalement, on ne préfère pas faire appel à un chef de projet certifié pour lui confier nos projets ? Mais en quoi exactement une certification peut faire la différence ? Donc, c'est ce qu'on va voir au cours de ce webinaire. Donc, on va voir qu'il y a énormément d'avantages à être certifié. Il y a aussi quelques inconvénients. Mais les avantages, vraiment, sont bien plus importants que ces quelques inconvénients. Donc, les avantages principaux, c'est bien évidemment la reconnaissance, mais on va voir tout ça plus en détail. Et les inconvénients, c'est principalement le coût de la formation pour pouvoir être certifié, qui tourne autour de quelques centaines d'euros généralement. Et le plus important, bien sûr, c'est le temps à investir, qui là peut être assez important. Mais ce temps, comme j'ai dit, c'est un investissement. Et donc, on recouvrera cet investissement de façon importante. Avant d'aller plus loin, je vous propose une question rapide. Est-ce que vous et vos équipes êtes certifiées en gestion de projet ? Alors, encore une fois, vous n'avez qu'à aller sur Google.com, le code certif 2021, et nous dire si vous êtes, ou vos équipes, sont certifiées ou non. Donc, pour ceux qui regardent l'écran partagé, on voit que ça oscille entre, pour l'instant, un 60-40, 50-50. Ça bouge encore beaucoup. Donc, j'attends un petit peu que ça se stabilise. Pour ceux qui nous ont rejoints, donc, vous avez le code en haut de l'écran, donc, www.woocla.com, avec le code certif 2021, qui vous permet d'interagir tout au long de ce webinaire. Et de même, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous vous invitons à couper vos micros pour bénéficier vraiment de la meilleure écoute pour ce webinaire. Pendant ce temps, je vois que vous êtes nombreux à avoir eu la possibilité de répondre, et la majorité des réponses, c'est plutôt non, avec 61% contre 39% qui sont déjà certifiés. Donc, c'est parfait, c'est vraiment l'occasion de découvrir les avantages de la certification, et donc, on va pouvoir voir maintenant ce qu'elle peut apporter pour vos entreprises. Donc, on va voir au cours de ce webinaire les certifications parmi les plus connues. On ne peut pas être exhaustif, il y en a beaucoup trop pour ça. Et on va voir que pour avoir ces certifications, on est obligé d'avoir certains prérequis, qui sont parfois assez importants, et que pour maintenir ces certifications, une fois qu'on les a acquises, il est nécessaire de faire un cycle de recertification, parce que contrairement à un diplôme, une attestation, les certifications, elles ont souvent une durée de vie limitée. Et pour ne pas avoir repassé l'examen, il est indispensable pour certaines certifications de participer à ce cycle de recertification et de se former en continu. Donc, on va voir aussi concrètement ce que peuvent apporter les certifications. On va partager aussi des exemples vécus autour de ces certifications, et ensuite, on conclura et on pourra échanger avec des questions-réponses. Avant toute chose, donc, pour commencer sur le chef de projet certifié, on voulait savoir quelles étaient les certifications que vous connaissiez. Donc, vous avez la possibilité, comme sur le premier essai, de cliquer sur les logos qui vous sont familiers. Est-ce que c'est le PMI ? Est-ce que c'est le Six Sigma ? Le Prince2 ? Scrum ou Safe ? Ou IPMA ? Donc, dites-nous les certifications que vous connaissez et qui vous parlent. Vous avez la possibilité de cliquer sur plusieurs certifications si vous en connaissez plusieurs. Ça va nous permettre de connaître un peu les connaissances des participants. On voit une forte majorité pour le PMI, Prince2, Scrum, Safe, Six Sigma, finalement, les cinq premières. IPMA, un petit peu moins connue. Une seule personne connaît cette certification. Jean-Luc, si tu nous en parlais plus en détail. Tout à fait. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il y a de nombreuses certifications. Donc, on va parler aujourd'hui de celles qui sont offertes au niveau individuel, même s'il y en a aussi qu'on peut passer au niveau global d'une entreprise. Donc, toutes ces certifications, elles attestent d'un niveau de connaissance, parfois de compétence également, dans une certaine méthode. Cette méthode, elle se veut éprouver parce qu'elles ont été développées au sein d'organisations de renommées internationales et elles sont tirées de l'expérience terrain de beaucoup de pratiquants à travers le monde entier. Donc, ça représente l'expérience accumulée à la suite d'essais et erreurs sur un large panel de projets et ça permet d'avoir la base d'un standard issu de l'expérience commune et du recul d'un grand nombre de praticiens à travers le monde. Donc, quelle que soit la certification, à minima offerte par un organisme reconnu, les chefs de projet qui sont certifiés et les organisations avec lesquelles ils ou elles collaborent vont en tirer des bénéfices. Donc, pour les plus connus, on a vu, il y a le PMI, le Project Management Institute. C'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1969. Aujourd'hui, elle compte environ 600 000 membres répartis dans plus de 80 pays. Donc, les membres, ils peuvent adhérer à ce qu'on appelle un chapitre local, PMI, et donc, développer leur réseau et participer à la vie, en fait, locale de leur chapitre à travers de la recherche, la participation à l'écriture du PMBOK, le Project Management Body of Knowledge ou corpus de connaissances de la gestion de projets, en fait, qui est édité avec une nouvelle version tous les 5 à 6 ans et qui est traduit dans de nombreuses langues, dont le français. On voit aussi Prince2 qui remonte à 1975 et qui a la base un standard de développement de système d'information du Royaume-Uni. Le gouvernement du Royaume-Uni, en fait, a développé de nombreuses itérations et c'est assez complémentaire avec le PMI. On a aussi IPMA qui est moins connu. On le voit, c'est une organisation internationale basée en Suisse, présente dans à peu près 80 pays et qui a certifié environ 130 000 membres. Six Sigma qui a commencé en 1986 comme une marque déposée de Motorola et qui avait pour objectif d'améliorer la qualité et l'efficacité des processus, tous les types de processus et qui est en plein essor depuis le début des années 2000. Et l'Agile, bien entendu, dans le manifeste écrit en février 2001 par 17 développeurs qui cherchaient à définir une nouvelle façon plus efficace de développer des logiciels, donc remonte au début des années 2000, mais dans le principe fondateur, vraiment l'Agile, lui, date des années 80. Donc ça remonte depuis bien plus longtemps. Le plus connu, enfin la plus connue des méthodes Agile, c'est le Scrum qui est aujourd'hui géré par deux organisations, donc Scrum.org et Scrum Alliance, mais on a aussi le SAFE qui se distingue de Scrum par le fait qu'il se concentre sur les très grandes organisations. Donc c'est ce qu'on appelle du Scrum à l'échelle, généralement, de l'agilité à l'échelle. Donc on va voir maintenant avec Delphine les prérequis nécessaires. En effet, toute certification exige de solides prérequis. On vous les a classées dans trois catégories. Tout d'abord, l'expérience. Il faut une expérience confirmée dans le métier de la gestion de projet. C'est indispensable pour être certifié. Donc il faut de l'expérience terrain, comme vient de le mentionner Jean-Luc, souvent de plusieurs années en tant que membre d'une équipe projet ou en tant que chef de projet. Ensuite, le deuxième point important, c'est une formation conséquente dédiée d'au moins 35 heures, soit une semaine temps plein la plupart du temps, incluant des mises en situation ou des cas pratiques. Vous devrez beaucoup vous entraîner pour réussir une certification. C'est la clé. Il n'y a pas de secret. Faire des exercices, lire et relire des guides et des référentiels, par exemple. Suivre des conférences ou des webinaires pour approfondir certains sujets. Parfois, on voit même qu'il est nécessaire d'avoir un accompagnement ou un tutorat dans certaines certifications par un expert, notamment, comme on peut le voir dans le Six Sigma avec le Master Black Belt. Enfin, la troisième exigence, c'est l'examen lui-même. La plupart du temps, il se déroule en centre d'examen spécialisé et il est recommandé de réaliser de nombreuses simulations d'examen avant de vous présenter pour maximiser vos chances de réussite. Donc souvent, ce sont des examens qui sont longs et difficiles. Si je prends l'exemple du PMI, il faut réaliser 200 questions donc en 4 heures avec des questions nécessitant en fait une prise de hauteur et de maîtrise car souvent, les réponses sont vraiment très proches et il faut trouver la meilleure ou la moins mauvaise. Donc, ça vous demande vraiment de vous appuyer sur votre expérience. Donc, une fois acquise, la certification va nécessiter de la conserver en continu en se recertifiant. Donc, pour ça, on a trois possibilités qui tournent autour de l'apprentissage, de la pratique ou du don. Donc, la pratique, ça va être par l'expérience professionnelle en pratiquant la gestion de projet au quotidien au sein d'équipes projet. On a en fait ensuite apprendre avec, ça peut être de la formation théorique au sein d'organismes de formation ou même en auto-apprentissage avec des livres, des conférences ou en suivant un webinaire comme celui-ci. Et on a le don, donc, donner, redonner à la communauté de la gestion de projet en participant via du volontariat, en créant des séminaires ou en participant, par exemple, pour le PMI à l'écriture du PMBOK. Donc, en parlant du PMI, la certification la plus connue qu'elle offre, c'est le PMP, donc Project Management Professional, qui est sur un cycle de recertification de trois ans qui nécessite d'avoir 60 PDU, ou Professional Development Units, donc des unités de développement professionnel, qui correspondent environ à un PDU pour une heure de pratique, d'apprentissage ou de don. Donc, il y a des organismes qui rendent cette conversion extrêmement simple et qui sont déjà préenregistrés dans la base de données du site du PMI. Donc, on a également Prince2, par exemple, qui, lui, est quasiment sur la même chose puisqu'on a des cycles de recertification annuel mais de 20 CPD, Continuing Professional Development, donc, ce qui revient sur trois ans à aussi 60. Donc, toujours pareil autour de ces trois possibilités de pratique du métier, d'apprentissage de la théorie et du don à la communauté de la gestion de problèmes. Bon, maintenant que vous savez presque tout sur les certifications, nous vous proposons de réfléchir aux apports, en fait, de ces certifications pour votre entreprise ou pour vous-même. Donc, vous pouvez choisir le post-it qui s'affiche donc sur votre écran Google Lab correspondant à l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces réponses dans le menu déroulant qui est en bas à gauche. Donc, voilà, vous allez pouvoir ainsi nous partager quels sont, selon vous, les apports pour votre entreprise ou pour vous-même. Donc, je vois que ça se remplit. Pour l'entreprise, on note des profils à plus-value, de la méthodologie, un gage de méthodologie et de professionnalisme, de la qualité. La méthodologie, je vois qu'elle est appuyée deux fois. Pour le chef de projet, de la crédibilité, de l'employabilité, développer son employabilité. Donc, l'idée revient également. Qu'est-ce pas lu encore ? S'appuyer sur un référentiel homogène de pratique, la standardisation des méthodes, un cadre reconnu. De l'efficacité, du professionnalisme pour le chef de projet. se distinguer dans la masse de chef de projet aussi. Donc, je vois que vous imaginez plein d'apports pour ces certifications. Voilà. Le temps est écoulé. Qu'avais-je pas noté peut-être ? S'appuyer sur un référentiel homogène de pratique, développer un gage de méthodologie, de professionnalisme. Je crois que j'ai rien oublié. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, Jean-Luc vous partage les éléments que nous avions retenus en amont, mais qui rejoignent complètement les éléments que vous nous avez mis en avant. Donc, on voit effectivement que les certifications apportent énormément aussi bien aux organisations qu'aux chefs de projet certifiés. Donc, ça apporte une culture projet. On voit un élément vraiment important, c'est le langage commun, le jargon, qui est identique et qui permet à chacun de se comprendre aisément. Donc, sans problème de compréhension, on est beaucoup plus efficace et on avance bien mieux. Le chef de projet, il a également, lorsqu'il est certifié, accès à une boîte à outils, donc avec des processus détaillés pour chaque étape du projet, une expertise, des références. Tout ça, ce sont des apports qui vont être mis à disposition des projets pour leur réussite. Donc, on voit également la reconnaissance, effectivement, la crédibilité qui va être apportée parce que le chef de projet certifié, il est appuyé par tous les autres chefs de projet, en fait, qui utilisent cette méthode au travers d'énormément de projets dans le monde entier. Donc, il y a vraiment un recul énorme qui permet d'avancer grâce à tout ça. Donc, l'approche structurée, vraiment, la standardisation, c'est quelque chose de fondamental pour les méthodes de gestion de projet, quelles qu'elles soient. Donc, on va pouvoir avoir quelques exemples vécus. Je te laisse démarrer, Delphine. Très bien, et bien merci. Donc, en début de carrière, je vais vous parler d'une première expérience que j'ai eue où j'ai travaillé dans une entité où la gestion de projet avait été complètement standardisée selon le modèle du PMI, du Project Management Institute. Et en fait, cela nous permettait d'avoir un langage commun, ce qui facilitait la communication au sein des équipes projet. On avait également un processus unique des documents modèles pour nous lancer plus rapidement dans la structuration du projet, ne rien oublier, ne pas réinventer à chaque fois les différents documents nécessaires au déroulement du projet. Et puis, on avait enfin un reporting standardisé, donc identique pour l'ensemble des projets. Donc, cela apportait de nombreux avantages aux équipes projet comme au management puisque on gagnait en efficacité et donc tout le monde était clairement gagnant. Donc, les avantages de cette standardisation par une méthode unique, ça a été déjà de permettre de réduire les silos entre les métiers. Vous savez, le fameux mode guichet où chacun s'attend et attend que le livrable lui soit apporté, lui soit fourni. Les fonctions comprenaient mieux le rôle de chacun et identifiaient mieux les interfaces également. Cela facilitait aussi le multiprojet car nous avions besoin de moins de temps pour passer d'un projet à un autre car chacun avait le même référentiel donc c'était plus facile de passer, de naviguer entre les projets. Ça permettait également d'optimiser les allocations des ressources car finalement elles étaient plus efficaces sur la méthode et les équipes donc pouvaient travailler en temps partagé sur plusieurs projets. Et enfin, cela permettait de capitaliser sur l'expérience de chaque projet et faire grandir notre référentiel bien évidemment mais surtout nos équipes. Donc, de notre côté, on avait un client qui avait des processus de développement long avec livraison finale d'un produit complet compréhend toutes les fonctionnalités qui avaient été décidées au départ. C'est vraiment la façon la plus classique de travailler mais on a essayé de travailler de façon plus itérative et incrémentale. Donc, l'objectif c'est de décomposer le produit en modules aussi indépendants que possible avec une priorisation des besoins les plus urgents. Donc, ça permet d'avoir un accès beaucoup plus rapide à des fonctionnalités utilisables et le coût initial il est réduit. Donc, un autre avantage c'est que le produit il est fonctionnel pendant tout le temps du développement donc ça c'est vraiment vraiment très pratique et vraiment le point fondamental c'est la gestion des changements qui sont plus vus comme des contraintes à limiter voire éliminer mais comme des opportunités d'amélioration et d'augmentation de la satisfaction globale du client. Donc, la méthode elle a évolué le développement aujourd'hui il a comme priorité non seulement de répondre aux besoins c'est évident mais d'être très simple à maintenir de façon à pouvoir être modifié vraiment de façon simple et avec des coûts très réduits. Donc, chaque itération devient un jalon beaucoup plus simple à gérer. Donc, la satisfaction du client elle a augmenté mais ce qui est aussi plus important encore c'est les utilisateurs finaux. Donc, on est passé de processus long à des mises en production plus rapides au fil de l'eau avec des fonctionnalités offertes très rapidement aux utilisateurs. Enfin, un dernier exemple je vais vous poser une petite question auparavant est-ce qu'on vous a déjà imposé d'être certifié ou est-ce que vous l'avez déjà demandé à un fournisseur ou un partenaire ? Donc, vous pouvez répondre en un oui, un client me l'a déjà demandé en deux oui, je l'attends de mes fournisseurs et de mes partenaires je souhaite qu'il soit certifié en trois cela fait partie des critères de sélection de vos collaborateurs ou en quatre non, ce n'est pas quelque chose qui vous a été demandé ni vous l'imposer à vos partenaires Donc, on voit pour le moment une majorité de non 75% oui des demandes clients pour 24 22% ça oscille un petit peu donc globalement ça a l'air de se stabiliser entre 75 25 ben voilà précisément 75% de non 25% de oui sur demande client donc moi je voulais vous partager une expérience client en fait où ça nous a été demandé donc personnellement j'ai été certifiée au moment où justement un client nous a demandé d'être certifié pour nos projets et ça a été vraiment l'élément déclencheur pour l'entité dans laquelle je travaillais parce que en fait les clients souhaitaient vraiment s'assurer que nous répondrions à l'ensemble de leurs exigences en termes de gestion de projet que nous pourrions communiquer au même niveau sur les attendus donc finalement pour gagner ces contrats la certification était un prérequis non néglociable c'était pour eux vraiment un gage de qualité d'alignement sans cette certification les affaires n'auraient jamais pu être gagnées donc c'est dans ce cadre-là vraiment que la certification a été nécessaire donc on a pu voir les différents apports des certifications de gestion de projet comme je l'ai dit encore quelle que soit la certification de gestion de projet donc standardisation langage commun reconnaissance d'un niveau de pratique les inconvénients le coût qui est quand même relativement contenu et le temps l'investissement en temps mais qui en fait participe à la reconnaissance et qui permet de prendre du recul sur sa pratique donc les certifications aujourd'hui elles ne sont pas forcément indispensables pour les entreprises on voit qu'elles n'ont pas toujours été demandées mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui va passer de quelque chose de bien à avoir à quelque chose de plus en plus indispensable C'est en effet un signe d'une référence c'est aussi une communauté les certifications s'appuient sur une communauté de chefs de projet qui alimentent en fait ces référentiels comme on l'a vu au démarrage qui sont en permanente évolution par la pratique de professionnels sur le terrain et qui font évoluer ces certifications ces référentiels donc c'est très concret et très pratique et puis aussi c'est une communauté qui assure en fait une entraide entre les pairs un développement des connaissances donc c'est une c'est un système qui est vivant et évolutif et les certifications sont vraiment en croissance dans le monde entier on voit vraiment que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus qui a commencé il y a longtemps et qui ne va pas s'arrêter demain Alors Delphine un chef de projet certifié ça rapporte ? Définitivement oui Jean-Luc déjà sur le coût qu'il ne faut pas voir comme un coût justement mais comme un investissement pour le projet puisque ça apporte de la valeur ajoutée au projet mais aussi pour les équipes qui vont pouvoir monter en compétence le chef de projet certifié c'est vraiment mettre l'équipe dans les meilleures conditions pour réussir le projet Au niveau du délai également on a un gain de productivité une montée rapide sur le projet donc le chef de projet certifié il s'est proposé du sur-mesure donc il possède une boîte à outils des méthodes en quantité qui lui permettent de s'adapter rapidement au contexte client pour choisir vraiment le juste nécessaire du sur-mesure pour le projet pour le mener à bien dans les délais Et enfin en termes de qualité par la formation permanente c'est vraiment un gage d'innovation avec des méthodes récentes le chef de projet certifié connaît les derniers outils collaboratifs l'agilité donc il peut en faire profiter les projets qui l'accompagnent Donc on vous remercie pour votre attention et on vous invite à nous poser vos questions Alors je n'ai pas regardé le chat en direct je ne sais pas s'il y a des questions qui sont dans le chat non je n'en vois pas Donc normalement vous pouvez réouvrir vos micros ou saisir votre question dans le chat n'hésitez pas Bonjour Vous m'entendez ? Oui Dans quel domaine dans quel secteur professionnel est-ce qu'il y a des secteurs professionnels de prédilection pour l'usage de chefs de projet certifiés ? Donc pas vraiment en fait c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans tous les secteurs dans l'industrie dans l'informatique vraiment partout c'est quelque chose il y a des certifications qui vont être plus connues dans certains secteurs par exemple Six Sisma dans le secteur industriel mais elles peuvent vraiment être bénéfiques dans tous les domaines Je ne sais pas ce que tu en penses Delphine ? Oui c'est ça c'est que c'est vraiment un cadre de méthodes d'outils de process sur le leadership aussi du chef de projet et du coup c'est comme une sorte de boîte à outils qu'on peut transposer aussi bien dans le bâtiment dans l'industrie dans l'IT voilà moi je sais que je l'ai même utilisé dans d'autres secteurs publics associatifs voilà c'est plus connaître la façon de bien gérer un projet pour être sûr de le mener à temps et en respectant les coûts qualité délai comme on le souhaite à chaque fois sur les projets merci bonjour Thierry Caillot moi je rentre un peu dans l'activité de chef de projet s'il y avait une certification à avoir la première qui serait indispensable ce serait laquelle c'est pas une question évidente donc ça dépend malheureusement je peux répondre que comme ça ça dépend du secteur ça dépend de pas mal de choses donc on a vu que la plus connue enfin l'organisation en tout cas pas forcément la certification la plus connue c'est le PMI et aujourd'hui l'agilité prend de plus en plus d'ampleur avec safe et scrum c'est un nom qui parle donc si jamais c'est pour avoir un tampon on va dire de quelque chose qui est connu et qui va faire tilt à l'oreille d'un recruteur on va dire PMI agile sachant que je me permets d'insister sur un point Jean-Luc c'est que PMI est vraiment maintenant passé à 50-50 entre le cycle en V et le cycle agile et donc on a Discipline Agile qui est aussi une certification spécifique sur l'agilité mais sinon tout ce qui est PMP maintenant est à 50-50 sur les deux méthodes ce qu'on voit également dans le PMBOK la dernière itération du PMBOK a mis beaucoup plus l'accent sur l'agile effectivement Delfine tu as bien fait de le rappeler et la prochaine version qui est attendue pour je pense maximum un an va encore plus appuyer sur cette hybridation classique agile d'accord merci beaucoup de rien bonjour vous m'entendez oui donc Idriss Galbert je me suis en train de me préparer à passer des certifications PSM et PSPO justement donc c'est pour ça que j'ai été intéressée par votre webinaire qui est tombé pile poil pendant mes révisions et je voudrais savoir par rapport à ce que vous disiez sur le renouvellement et l'entretien de ces certifications pour le PMP que je possède déjà je sais qu'il y a les PDU à récupérer sur les 3 ans mais concernant les certifications agiles quelles sont les modalités pour les conserver alors pour le PSPO il n'y en a pas en fait pour tout ce qui est Scrum Org et Scrum Alliance il n'y a pas de recertification une fois acquise la certification est définitive c'est une particularité de ces organisations d'accord très bien merci beaucoup c'est vrai que chaque certification a son mode certaines imposent un renouvellement d'autres sont acquises à vie et il faut vraiment bien regarder pour chaque certification le processus de maintien de ce certificat autre question je me permets vu qu'il y a aussi maintenant la PMI à ACP qui est très orientée agile justement en matière de reconnaissance j'imagine qu'il doit y avoir une préférence selon vos expériences entre ce qui sort de l'association Scrum Alliance ou Scrum Org et le PMI quelle est la certification qui prime le plus sur un CV selon vous ? encore une fois c'est une question difficile en fait toutes ces organisations ont des avantages et des inconvénients donc il faut aller vers celle qui a enfin on va dire avec laquelle on a le plus d'atomes crochus donc c'est vraiment un choix personnel elles sont toutes connues toutes reconnues et elles offrent toutes de nombreux avantages donc il faut vraiment regarder sur les modalités d'examen les prérequis parce qu'on les aura peut-être pour certains organismes et pas pour d'autres sur les recertifications etc. et faire ce choix mais on ne peut pas se tromper en fait quelle que soit la certification choisie ce sera vraiment reconnu il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là sur celles qui ont été citées notamment après pour compléter personnellement enfin pour moi j'ai celle du PMI ce que j'aime vraiment dans cette certification c'est le réseau c'est que je fais partie de l'association pour la France pour le chapitre France et plus particulièrement pour la Nouvelle Aquitaine et il y a une vraie animation il y a une vraie communauté de paix où on échange toutes les deux semaines ensemble on partage on travaille ensemble collaborativement sur des projets et tout ça et je trouve que c'est une vraie richesse aussi d'échanger avec d'autres chefs de projet parfois on peut le faire au sein de son entreprise mais parfois il n'y a pas une communauté de chefs de projet très développée au sein de l'entreprise ça dépend de sa taille de son secteur et du coup de pouvoir échanger avec d'autres pairs et puis de manière plus neutre en fait sur d'autres dans un autre contexte je trouve que c'est intéressant du coup je mettrai aussi cet élément en avant parce que comme l'a dit Jean-Luc elles sont toutes reconnues je travaille à l'étranger voilà on peut nommer n'importe laquelle tout le monde les connaisse après ce qui est intéressant aussi c'est de savoir comment l'association fait vivre sa communauté merci beaucoup en tout cas je vous en prie on peut peut-être prendre une dernière question encore si moi ce sera juste une précision la certification vous avez passé où il y a vraiment un réseau et une communauté autour c'est la PMP de PMI c'est ça ? oui pour ma part merci merci beaucoup il y a des chapitres locaux en fait une antenne par pays et parfois même sous des compositions géographiques ce qui permet de discuter avec des professionnels de sa région ce qui est très intéressant effectivement pour le réseau professionnel donc on espère avoir répondu à toutes vos questions et apporter suffisamment d'informations bon courage à ceux et celles qui vont passer les certifications prochainement merci beaucoup il ne faudra pas hésiter à nous les faire savoir ça nous fait toujours plaisir parce qu'il y a des nouveaux certifiés en France donc merci en tous les cas à vous pour votre attention et en effet on espère que cela vous aura apporté à tous merci à vous très bonne journée en tout cas merci bonne journée à tous bonne journée au revoir merci à vous très bonne journée merci